Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La campagne électorale pour les élections couplées municipales et régionales démarre le 25 août avec un record historique de plus de 30% de femmes candidates. A peine célébré qu'il a déjà été annulé, le mariage d'un couple d'Abidjanais a en effet été invalidé au motif qu'il n'a pas été officier dans la circonscription de résidence des époux. Mais que dit véritablement la loi ? Ce propos, réponse dans cette édition. Et en fin de journal, lumière sur la bonne action du jour. Dans le quartier académie Diop à Yopougon, l'artiste Molokoukou a fait réhabiliter la voie qui était impraticable suite aux intempéries. C'est une première en Côte d'Ivoire. Les femmes ont franchi le seuil des 30% sur les listes de candidatures pour les élections locales prochaines. Un record de 11 892 candidatures en lien avec la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 qui exige un quota de 30% de femmes candidates aux différentes élections dans le pays. Pour les municipales, nous totalisons 30.088 candidatures, soit 10.220 femmes avec un total, un taux de 33,4. Nous avons enregistré 5.214 candidatures, dont 1.672 femmes, soit 22.2.07. 105 femmes ont bénéficié d'une formation en leadership et gouvernance politique financée par l'État de Côte d'Ivoire. Parmi elles, les candidatures de 34 femmes ont été retenues. Elles se réjouissent de la mise en place de mécanismes ayant permis d'aboutir à ces résultats. Au niveau de mon parti, j'ai été choisie pour être candidate dans ma région. Étant donné que nous avons le meilleur pays dans lequel je milite, a fait un partenariat, a noué un partenariat avec le RADP, le parti automne. Nous sommes déjà très heureux que ces 30 % de l'argent a été accordé et on espère encore qu'on est là encore plus. Les candidats aux élections, il est en 2023 et ça a été vraiment une expérience fantastique parce que ça nous a permis de faire sortir ce leader qui était en moi. La commission électorale indépendante a annoncé, jeudi 17 août 2023, à l'occasion d'une rencontre avec les candidats, que la campagne électorale pour les élections municipales et régionales du 2 septembre aura lieu du 25 au 31 août 2023. C'était le samedi 12 août 2023. Pierre Lobat, cinquième adjoint au maire de la commune d'Atecoubé, a célébré le mariage de M. Nogbuagre Barthélémy et de Mlle Touré Déborah Anne-Marie. C'était au complexe hôtelier au bord de Bain-Gerville. Mais deux jours après, ce qui était censé être leur lune de miel tourne au cauchemar. L'union du couple a en effet été invalidée par le procureur de la République. Une décision de l'autorité judiciaire qui a suscité de vives réactions allant essentiellement dans le sens de la dénonciation. Mais que dit la loi sur les lieux de célébration des mariages en Côte d'Ivoire ? Alors, je répète que la loi exige que les mariages soient célébrés au siège des circonscriptions d'État civil. Et que c'est dans trois hypothèses qu'on peut sortir de ces circonscriptions. Et là encore, lorsqu'il y a autorisation du procureur de la République ou réquisition du procureur de la République, le maire ne peut pas sortir de sa circonscription. Il ne peut pas célébrer au siège, mais il reste en un lieu qui est situé dans sa circonscription d'État civil. Nos multiples sollicitations auprès du procureur de la République, Kone Brahmaoumar, n'ont pas trouvé de réponse à ce jour. Un communiqué a néanmoins été publié. Dans ce communiqué, Kone Brahmaoumar rappelle aux officiers d'État civil et aux futurs époux qui contreviendraient aux dispositions de l'article 26 et 27 de la loi relative au mariage qu'ils s'exposent à une peine d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans et une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA conformément à l'article 307 du Code pénal. Conformément à la résolution prise par l'ONU en juin dernier, la MINUSMA a jusqu'au 31 décembre 2023 pour se retirer complètement du Mali. Une troisième opération a d'ailleurs été complétée. La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali confirme qu'un convoi transportant des casques bleus et du matériel depuis son camp dans la ville de Gundam, dans la région de Tombouctou, dans le cadre du processus de retrait, est arrivée sans incident à la ville de Tombouctou mercredi. Une opération qui intervient dans un contexte où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué une attaque qui a pris place la semaine dernière dans le nord du pays. Ainsi, cette action de retrait aurait, selon les autorités onusiennes, été complexe puisqu'il a fallu retirer le contingent ivoirien mais aussi des policiers des Nations Unies et du Bangladesh. Et l'on termine cette édition avec la bonne action du jour à Yopoubou Academy Diop. Comme vous pourrez le voir sur ces images, l'artiste DJ Moulou Koukou, à qui l'on doit notamment la chanson Merci Seigneur, a fait intervenir des techniciens pour gratter la route et ce, pour la plus grande joie des habitants du quartier. Ça a été un geste spontané. Je suis moi-même habitant du quartier et puis je sors aussi, je sors, je rentre, je pratique la voie. Donc, elle était vraiment dégradée et c'était un calvaire pour nous tous. Donc, je dis qu'il fallait que quelqu'un fasse bouger les choses. Donc, j'ai décidé comme ça de faire louer une machine et les gratter pour le plaisir, pour le bonheur des rivérins. Et puis, voilà, quoi, si à partir de mon geste, une autre personne aussi peut faire pareil, ça serait bien. Je dis qu'on ne va pas attendre que le maire vienne et tout ça. Donc, voilà, je me suis décidé comme ça et puis, bon, tout le monde était content. Je vous remercie. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada